... Allez, je vous emmène à Stockholm Trent. Oui, bon, ok, c'est en Grande-Bretagne. Mais les fans ont eu la bonne idée d'ouvrir un restaurant et pas n'importe lequel. Je vous présente Marty et Louise. Bienvenue au Café 80. Nous n'avons pas réalisé à quel point cet endroit allait autant plaire aux gens. Nous, en fait, à la base, on fait juste des hamburgers ici à Stockholm Trent, une petite ville près de Manchester. Cet endroit est mondialement connu parce qu'on est les seuls au monde à avoir recréé le bar du film. Quand j'étais petite, ce film m'a complètement fasciné et je n'avais qu'une envie, c'est d'aller voir le futur. On a même les vélos qu'on retrouve dans le film et nos clients adorent ça. Oui, c'est ça. Et on a aussi la photo du maire, comme le dit Wilson. Le rôle de Marty McFly a été incarné pendant cinq semaines de tournage par Eric Stoltz. Mais erreur de casting, il le remplace par Michael J. Fox, un rôle qui allait définitivement lancer sa carrière. Le scénario a été refusé par plusieurs grands studios près de 40 fois. Et ils ont dû certainement s'en mordant les doigts, retour vers le futur a rapporté 925 millions de dollars. On ne s'est pas rendu compte que toute cette nostalgie plairait encore aujourd'hui. Au départ, c'était juste un petit café qu'on a transformé en un truc de dingue. Mais vraiment, on n'a pas réalisé tout ça. On ne s'est pas rendu compte qu'il faut aller dans le futur pour voir si c'est un film qui va être un succès. To le futur !